Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Thomas Coutreau, vous êtes économiste, donc vous travaillez spécifiquement sur les questions du travail et de l'emploi. Vous êtes cofondateur des économistes atterrés, alors mouvement d'économistes et de chercheurs, je vais le préciser ou le rappeler à nos auditeurs ancrés à gauche en opposition au néolibéralisme. Et vous avez publié « Libérer le travail » aux éditions du Seuil. Alors cette rentrée 2019 est marquée en France par l'entrée en vigueur de mesures de contrôle accentuées des chômeurs. Concrètement, qu'est-ce qui change ? C'est un changement plus radical que ce qui était prévu puisque les sanctions, le contrôle de la recherche d'emploi et les sanctions contre les chômeurs qui ne chercheraient pas suffisamment activement d'emploi sont considérablement renforcées. Par exemple, le refus d'un emploi par un chômeur va donner lieu immédiatement à suspension de son allocation pendant un mois. L'absence à la convocation à un contrôle va également donner lieu à la suppression de la location pendant un mois, puis deux mois à la deuxième fois, trois mois ensuite. Et puis surtout, il va y avoir un renforcement considérable des contrôles, une obligation pour les chômeurs de tenir un journal de bord électronique de leur recherche d'emploi qui pourra être demandé, exigé par Pôle emploi à chaque moment. Donc véritablement, la pression sur les chômeurs pour qu'ils retrouvent le plus vite possible n'importe quel emploi est considérablement renforcée. Et dernier point très important, l'offre acceptable d'emploi... Qu'est-ce que c'est ? Une offre raisonnable d'emploi ? Raisonnable d'emploi, donc qui est supposée être acceptée par un chômeur parce qu'elle correspond à sa formation, à sa qualification et à ses aspirations. Eh bien, Pôle emploi ne sera plus obligé de prendre en compte le salaire offert, donc le salaire qui devait être jusqu'à présent au moins... Equivalent à celui que gagnait le... Oui, 95% du salaire antérieur de la personne. Maintenant, cette référence au salaire antérieur disparaît, ce qui fait que va être considéré comme offre raisonnable d'emploi un emploi avec un salaire considérablement inférieur au salaire de la personne précédemment. Alors ces mesures ne sont pas dans l'ensemble une surprise. Elles avaient été annoncées dès la fin de l'année 2017 déjà par le gouvernement. Emmanuel Macron lui-même l'évoquait dans son programme. En quoi est-ce qu'il y a des choses qu'on n'attendait pas ? Alors si elles sont... La dureté des mesures n'était pas anticipée. Elle a surpris tout le monde, notamment la suppression de la référence au salaire antérieur, qui est vraiment un bouleversement considérable, qui veut dire qu'on peut imposer à un chômeur une chute de salaire de 20, 30, 40%. Ça n'est plus un critère qui est pris en compte. Il doit accepter, il ne peut plus refuser un emploi sous prétexte qu'il ne fait que la moitié du salaire antérieur. Pourquoi est-ce qu'inciter les chômeurs à chercher un emploi ne serait pas efficace après tout ? Qu'est-ce qui, dans cette logique, vous interpelle-vous ? Alors, il se trouve qu'on a beaucoup d'études économiques de situations du même genre, où on renforce considérablement les exigences et la pression sur les chômeurs pour retrouver un emploi à tout prix. Des études qui ont été faites aux États-Unis, en Angleterre, aux Pays-Bas, en Suisse, au cours des années 90, des années 2000, puisque c'est fait très longtemps que, dans beaucoup de pays, on renforce la pression sur les chômeurs avec l'idée que ça va les aider à retrouver plus vite un emploi et donc ça va permettre de lutter contre le chômage. Or, les études qui sont menées par des économistes et qui sont publiées dans des revues académiques sur le sujet montrent, en général, la même chose. C'est-à-dire qu'effectivement, les gens, quand on renforce la pression sur eux, sortent plus rapidement du chômage, mais c'est pas pour autant qu'ils retrouvent plus vite un emploi. Ils sortent plus rapidement du chômage au sens où ils sont soit versés vers les allocations d'invalidité, c'est-à-dire qu'ils se découragent et ils deviennent indisponibles pour le marché du travail et finalement, ils arrivent à des situations de retrait définitif du marché du travail, notamment à l'allocation d'invalidité. Soit ils finissent par accepter des emplois, ça c'est le cas de la Suisse qui a été documenté, et aussi le cas de l'Allemagne, avec les lois ARS 4 en 2004, qui ont considérablement renforcé la pression aussi sur la reprise d'emploi. Eh bien, ils finissent par accepter des emplois très inférieurs à leur qualification, avec des salaires réduits, et on assiste à une baisse notable de la qualité des emplois dans l'économie. Par exemple, en Allemagne, il y a un développement, il y a aujourd'hui 6 millions de mini-jobs, des emplois payés 700 à 800 euros par mois, sans prestations, sans droits sociaux. L'Allemagne qu'on présente régulièrement, Emmanuel Macron n'est pas le premier à le faire, comme un modèle sur le terme de l'emploi ? Oui. Alors, justement, la réforme du marché du travail en Allemagne, au début des années 2000, qui était imposée par le SPD, contre les syndicats... Les sociodémocrates, à l'époque. Les sociodémocrates, oui. Un de ses principaux points, ça a été ce durcissement considérable de la pression sur les chômeurs, et on a transformé, si vous voulez, les chômeurs en nécessiteux. Donc maintenant, on a une explosion des travailleurs pauvres, du nombre de travailleurs pauvres, avec donc une pauvreté qui s'est considérablement développée en Allemagne, un taux de chômage qui est certes faible, mais une qualité de l'emploi qui s'est considérablement dégradée. Au point qu'aujourd'hui, le SPD veut revenir sur cette réforme de l'assurance chômage, Arts4, en considérant qu'elle est une des principales causes du développement de la pauvreté en Allemagne. Comment expliquer que le modèle allemand soit si plébiscité ? La France n'est pas le seul pays à le faire en Europe, alors que, d'après ce que vous nous expliquez, il y a une pauvreté grandissante des travailleurs. Pourquoi est-ce que ce n'est pas un repoussoir, autant que vous le présentez comme tel ? C'est clairement un repoussoir, y compris maintenant pour les sociodémocrates allemands qui sont en train de dire qu'il faut revenir en arrière sur ce qu'ils ont fait il y a... Enfin, Angela Merkel a été réélu, mal réélu, du fait de la crise des migrants, mais pas du fait du marché du travail. Si, parce qu'il y a une grande insatisfaction, notamment de la part des travailleurs pauvres en Allemagne, qui ont beaucoup de mal à boucler les fins de mois. Et il est complètement paradoxal au moment où on voit un grand mouvement social en France pour le pouvoir d'achat, pour la dignité, pour pouvoir vivre décemment de son travail. Il est complètement paradoxal qu'on passe une réforme qui va précariser et appauvrir toute une partie de la population, notamment les chômeurs. Alors, le modèle de référence auquel Emmanuel Macron s'est beaucoup référé, du coup, pendant la campagne, c'était autant l'Allemagne que le modèle nordique de flexi-sécurité. Alors, on permet, je résume rapidement, aux entreprises de licencier facilement et on accompagne ensuite fortement les chômeurs pour qu'ils retrouvent un emploi. Est-ce que ces nouvelles mesures s'inscrivent dans ce modèle ? Alors, s'inscrivent sur le thème flexibilité, bien sûr. On a vu avec les ordonnances récentes une flexibilisation, une facilitation des licenciements. Il n'y a aucun doute là-dessus. Par contre, la sécurité, non, puisqu'on voit ce renforcement de la pression du contrôle sur les chômeurs. Alors, je le rappelle quand même que la fraude sur les allocations chômage, d'après Pôle emploi lui-même, représente 0,5% du montant total des allocations. Donc, c'est absolument... ça existe, mais c'est absolument minuscule. En revanche, Emmanuel Macron avait promis, en échange de ce renforcement du contrôle des chômeurs, il avait promis d'élargir l'assurance chômage aux salariés qui démissionnaient et aux travailleurs indépendants. Voilà, des catégories qui, jusque-là, n'avaient pas le droit aux allocations chômage. Voilà. Et dans la réalité, c'est un peu toujours la même chose. En même temps, la mesure de droit, on la voit bien, le renforcement du contrôle des chômeurs. La mesure sociale, elle est tout à fait squelettique, puisque les conditions qui sont mises à l'indemnisation des démissionnaires sont telles qu'il y aura moins de 3% des démissionnaires qui seront indemnisés. Il faut avoir 7 ans d'ancienneté consécutive dans le même emploi. Il faut avoir un projet de reconversion professionnelle validé par Pôle emploi. Il faut avoir, et on a droit à s'élimiter en cas de démission, une fois tous les 7 ans. Donc globalement, c'est moins de 3% des démissionnaires qui seront indemnisés dans ces conditions. Une mesure très limitée, si on vous comprend bien. Merci beaucoup, Thomas Coutreau, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes économiste, cofondateur des économistes atterrés et auteur de Libérer le travail, publié aux éditions du Seuil, paru l'année dernière. Sous-titrage Société Radio-Canada